Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct et en exclusivité le site Congo Live Télévisions. Ce jeudi 20 octobre nous recevons messieurs Georges Eyalalam, je vous rappelle qu'il est le président fédéral de l'IDPS au Nord Kivun. Messieurs Georges bonjour et bonne arrivée encore une fois de plus chez nous. Bonjour les téléspectateurs, bonjour tout le monde. Nous voici encore à l'émission des routines de chaque jour pour vouloir discuter certaines questions qui écument l'actualité de la RDC et surtout de la partie orientale de la République Démocratique du Congo. Nous vous demandons une bonne écoute et un bon suivi des téléspectateurs et surtout des commentaires et suggestions seraient les bienvenus si vous en aurez. Merci beaucoup Georges. Vous venez de le dire, nous allons analyser, concopter quelques questions d'actualité avec vous tout au nom de cet entretien exclusif que vous nous accordez. Pour commencer messieurs Georges chez vous ici à l'IDPS parce qu'à chaque fois on arrive ici à la permanence, nous voyons certains militants en tout cas, combattants qui se réunissent ensemble pour discuter sur des questions d'actualité. Quelles sont les informations que vous avez ici chez vous ? Avant d'abord d'aller dans les actualités, je vais d'abord activer une chose, je ne suis pas le président fédéral comme vous l'avez prétendu. Je suis l'aide de cadre au niveau de l'IDPS au Nord-Kivu. Merci beaucoup Georges. Parmi les grandes questions d'actualité, surtout du Nord-Kivu, le peuple nord-kivu-sien est très, très, très attentif aux nouvelles nominations au CDF-RDC. C'est un événement très important que le peuple atteint avec les bras ouverts parce qu'il est supposé qu'avec ces nouvelles nominations, au moins les choses ne seront plus comme avant. Surtout sur le terrain sécuritaire. Parce que vous n'êtes pas à ignorer, peut-être les spectateurs, que certains généraux, certaines autorités militaires étaient ou seraient des mèches avec l'ennemi. Et c'est pourquoi cette nouvelle nomination, qui a été publiée il y a deux jours, a été comme une tasse de lait pour quelqu'un qui est assoiffé et qui ne peut attendre maintenant le soulagement et la soif. Et nous les entendons alors avec les actes sur le terrain. Et nous sommes sûrs et certés que comme le commandant suprême est celui qui a été à la base de ces nouvelles nominations, il est supposé que ces nouvelles nominations sont réellement pour l'œuvre même de la nouvelle sécurisation de la partie Est. Comme cela a été le cheval de bataille de notre président de la République. À part ces actualités, vous avez d'autres. Parce qu'avant qu'on passe à notre sujet principal que je vais d'ailleurs annoncer, nous avons appris, selon les médias locales, qui alertent sur le déploiement depuis le lundi de certains éléments M23. On reviendra là avec force de détail, mais Pava, parle-nous s'il y a d'autres actualités que vous avez envie de nous transmettre. En fait, à part d'autres actualités, tout d'abord je voudrais présenter une petite actualité en ville de Goma. Encore mort d'homme au quartier périphérique de Goma, vers Kizibadé et Tourunga. Il y a eu des jeunes garçons qui ont été abattus par des éléments non autrement identifiés. Trois garçons ont trouvé la mort dans moins de quatre jours. C'est vraiment... ça écœure les gens, ça nous indigne. C'est vraiment quelque chose que nous continuons toujours à déplorer. Alors, quand vous parlez de cette actualité aussi à Goma, analysons aussi un pied, cette dernière, parce que ça fait partie de l'actualité avant qu'on passe au sujet principal. En fait, je ne peux tout simplement applaudir le bravoure de l'armée aujourd'hui. Toutes ces techniques de bouclage, on ne peut que les féliciter. Vous savez, pendant longtemps, surtout nous qui sommes dans la ville de Goma, c'est comme s'il n'y a pas de quartier sans armes. C'est comme si tous les quartiers de Goma détiennent des armes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un bouclage, on ne manque jamais à signaler des tations d'armes illégales. C'est vraiment déplorant. Et ça prouve combien de fois, vous venez même de le dire dans votre annonce, ça prouve combien de fois que nos amis, le Rwanda, cherchent à tout prix pour toujours faire réduction dans la ville de Goma. Vous dites que dans le bouclage du quartier Keshero, que nous connaissons très bien, il y a eu un arrestation même de certains sujets rwandais et congolais à connifance. Pour vous dire que notre seul mal, notre seule maladie ingirable pendant toutes ces décennies est toujours le Rwanda. Alors, il faut toujours chercher des grands remèdes. On l'a toujours dit ceci. À des gros mots, il faut aussi des gros remèdes. Mais d'où viennent ces armes ? À une grosse pierre et gros marteau. D'où viennent ces armes, M. Jean ? Ces armes sont des armes de Kirchner. Vous savez, il y a eu pendant des années, dans cette partie orientale, il y a eu certaines autorités, même professionnelles, qui ont distribué des armes comme si cela était des haricots. Dans quel régime ? Régime 1 plus 4. Avec notre gouverneur, Sereful Ngayabaseka, ils ont distribué des armes gratuitement, comme s'ils ont donné de la vie aux gens. Comme défense, pour se défendre ou bien ? Nous, on ne sait pas pour quel motif. Il a distribué les armes. Et toutes ces armes-là n'ont jamais été récupérées. Mais Spanda, il y a aussi certains points. Il y a aussi certains points. Dernièrement, vous avez vu comment on a mixé les armes ? Quand on mixait les armes, c'est grave. Les armes, les militaires qui sont mixés, les amis qui sont mixés, les amis qui sont mixés, les gens qui sont mixés, ils viennent avec des armes incontrôlées. Ils viennent avec des armes non contrôlées. Et avec ces armes non contrôlées, nous, même éventuerie, constituent un afflux d'armement dans la ville de Goma. D'accord. Merci, Georges. On va attaquer notre sujet principal. D'accord. Alors, M. Georges, je l'ai annoncé, notre sujet principal, c'est le média Tazam RDC, Arou Tiro, dans le groupement Bueza, et Kanyabusoro, dans le Kisigari. Les M23 déploient, depuis lundi, leurs éléments qui étaient en formation militaire à Tchanzu. Selon leurs sources contactées, ils disent que les sources, ils confirment en tout cas, de ne pas reconnaître ces nouvelles récrites parmi les jeunes capturés d'immédiat. tout porte à croire que ce sont des étrangers, selon les médias Tazam. Les troupes rebelles se déploient au niveau des dernières positions en contact avec les forces armées de la RDC. C'est le même média qui poursuit. Il dit que des nouvelles, disons, des nouvelles accrochages sont en cours de préparation pour dissuader les FRDC à attaquer. Donc, l'information ici, c'est les médias locales Tazama qui alertent des nouveaux déployements des éléments M23 qui étaient en formation à Tchanzu et qui se préparaient aujourd'hui à attaquer les positions des FRDC. Comment vous analysez cela, monsieur Zor? En fait, ça nous appellons toujours des acharnements. Ils n'ont jamais cessé de déployer. Ils déploient chaque jour. Il faut les avadir chaque jour. Si peut-être il y a un mouvement peut-être non habituel, c'est parce que d'abord, ils sont déjà au courant, ils sont déjà saisis du problème qu'on a changé les lignes dans les lignes des FRDC. On a changé les officiers, on a changé les commandements, jusqu'à même dans les moindres détails. Et ils ne doivent que seulement se bousculer. Vous trouverez même, certains d'entre eux vont même fuir, parce que ça me disait très bien que les ingrédients qu'on avait souvent dans les FRDC ne sont plus bénéfiques qu'à nous. Nous allons subir une frappe. Et voilà maintenant, déjà des agitations, voire même, vouloir même faire des recrutements, mais ça ne va pas aboutir. Ça n'aboutira à aucune chose. Et par contre, comme je l'ai annoncé dans mon introduction, c'est maintenant le débit du soulagement du peuple. Vous savez, quand vous arrivez à Roussour, il y a une situation déplorable. Les déplacés, qui sont à moins de 10 km de l'air milieux, parce qu'il y a seulement les renégables 23. C'est horrible, ce n'est pas compréhensif. Ce n'est pas bien. Alors, pourquoi maintenant laisser toute cette population sous déplacement inutile, louée de l'air milieux naturel, avec vendre à fameux, et a déjà abandonné leur champ, leur bananerie, et d'ailleurs, leur récolte qui était déjà prête à être vendue. Mais on les a oubliés de laisser l'abandon là, comme ça. Alors, voilà, le chef de l'État, il a pris une mesure, la plus, d'ailleurs, c'est une mesure que nous attendions tous, décharger le commandement. Parce que nous avons trouvé que dans le commandement, il y avait aussi certaines choses qui ne marchaient pas, qui devaient toujours être mises au point. Alors, qu'est-ce qu'on peut craindre dans les jours à venir si rien n'est fait ? Parce que jusqu'à là, nous attendons, il y a les FRDC qui n'attaquent pas et qui observent. d'abord, quand vous dites « si rien n'est fait sur terre », je vous l'assure, je vous le jure, attaque membre de l'UE, de paix sur tout, personne qui accompagne le chef de l'État des actions. Ce n'est pas pour te dire que parce qu'il y a eu quelques semaines sans attaque, qu'on a abandonné le terrain, qu'on a cédé maintenant la terre de Moulagana aux bandits. C'est parce que le chef avait déjà trouvé une sorte de désorganisation, on sait même de ses officiers. Il a fallu un peu d'État pour réorganiser les Vietnans et amener les hommes sur terre avec détermination. Et je vous l'ai dit, vous allez en vivre d'ici là. Mais quand cela ne tient, il y a aussi la force régionale qui est en cours de déploiement. Les bouronnais sont déjà là. À quand est l'ensemble des opérations ? Vous avez aussi déjà lancé les opérations. Quel résultat depuis que les bourondais sont au Cid Kivu ? Tous ces groupes armés ont été leurs armes. Mais comment ? Par exemple, les marcaniques. Au-delà de démanteler, il y a les autres qui opéraient dans la plaine de la Roussisi. Il y a là-même ceux qui se sont rendus. Il y a là-même ces rebelles des bourondais qui étaient sur notre sous-sol qui ont reboursé jamais chez eux. Voilà déjà des résultats palpables. Et alors, nous, d'abord, nous comptons d'abord sur nos FRDC. La force régionale ne vient qu'un supplément de force. Il vient seulement suppléer nos forces sur le FDC. Et pour les FRDC. mais la mission principale et régalienne à partir d'abord à nos FRDC. Et c'est pourquoi vous avez trouvé qu'on a commencé à réorganiser les partis. A commencer par le sommet, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'échec. C'est comme si votre bouche a l'habitude de prôner des échecs. Mais il n'y a pas d'avancé, monsieur Georges. Quelle avancée ? Vous voulez qu'on avance ? Le peuple réclame toujours la libération de Bounagana. Vous voulez qu'on avance comment ? Je ne sais pas ce qu'il y a des avancées. Si Bounagana, si les Rwandais et les MV3 avaient des armes plus sophistiquées que celles des FRDC comme l'avait prédit monsieur Antonio Guterres, Goma, Bukavu, Boutembo, Bouniabeni, qui s'engagent ils seraient déjà entre l'air. Mais parce qu'ils ont des armes sophistiquées. Mais comme ils n'en ont pas, comme ils sont faibles, comme ils ne sont absolument rien, leur force se trouve seulement dans les ingrissions et parfois dans les infiltrations et pourquoi pas même dans les complicités avec nos FRDC. Voilà que ça constituait leur force. Mais en réalité ils ne sont absolument rien. D'accord. Oui. Alors, je voudrais qu'on parle de cette question un peu, mais j'annonce que ça sera notre sujet principal pour demain. Selon Human Rights Watch, l'armée congolaise avec une coalition de milices congolaises ainsi que les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, l'EF de l'air, ont combattu les rebelles M23 soutenies par l'armée rwandaise dans la province du Nord qui voit notre dernier. En lisant ces rapports, cette organisation a acquis, en tout cas, les FRDC d'avoir collaboré avec l'EF de l'air pour combattre les M23. Et moi, c'est là, je sais qu'on va beaucoup plus aller en profondeur de ce sujet des mains. Mais c'est pas là, d'abord, je vais prédire quelque chose. Human Rights Watch, nous le connaissons, c'est une ONG anglo-saxonne. Vous voulez dire quoi? C'est une ONG qui plus n'a pas de données fiables sur le terrain. Ils sont déjà sur le terrain. Moi, j'ai dit, il n'a pas souvent de données fiables sur le terrain. Comment Human Rights Watch va réellement relayer que nous, nous avons autour de nous, autour de nous, dans nos FRDC, des éléments FDL, des éléments MAI-MAI. Ça, c'est ce sujet. On va en parler demain. Parlons de cette actualité. On en parle demain, mais c'est sûr. D'accord, merci. On en parlera demain. Le général Thiru Mouami, ancien commandant des opérations Soko-la-D, a été cité par le ministère public et a appelé en tout cas à comparaître comme renseignants dans les procès des deux officiers FDC acquisés d'être complices de la chite de Bounagana. Il faut dire que l'audience a eu lié hier, l'auditorat militaire de Goma, mais l'audience a été en tout cas renvoyée au 26 octobre prochain. On appelle le général Thiru Mouami de venir comparaître parce qu'il est cité comme renseignants. Comment vous analysez cela, monsieur ? Bon, voilà. Vous savez, on a toujours dit qu'il n'y a pas de fumée, ça fait. S'il a été cité qu'il vienne comme renseignants, il n'y a pas de problème. Il va éclairer la lanterne. Mais je vais d'abord le féliciter. J'ai ouï dire que son nom a été repris dans la mise à place. Oui, je sais. Là, ça efface les rumeurs qui circulaient qu'il était aux arrêts. Je le félicite, mais félicitations, mon général. Il est libre, alors ? Oui. Il est libre, mais sa liberté n'exclut pas qu'il peut être interpellé par la justice. N'est-ce pas ? S'il n'y a pas de preuves palpables, il est toujours innocent. Mais quand les preuves peuvent mettre à surgir, ils seraient toujours interpellés, comme d'ailleurs on venait de le dire que le 16, il sera aussi au rendez-vous. Le 26. Le 26, plutôt, il sera aussi au rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Mais d'abord, mes félicitations, comme il a été hissé. Il a glissé quand même mais le mérite, monsieur Georges. On l'a vient via combattre. En fait, moi, je ne peux pas, je ne suis pas militaire, mais plus, il y a une méritière autour de lui, monsieur Georges. Plusieurs fois. Mais il a été promis. Mais il a été accusé à Beni, il a été accusé à Bounagana, il a été accusé plusieurs fois. Il a été fait des fausses accusations. C'est la justice qui va le prouver, mais je le félicite d'abord par sa nomination. OK. Le reste, on va voir avec la justice. Alors, je voudrais dire un mot sur ce point-là. vous savez, quand nous sommes avec nos, avec les, surtout quand nous sommes en matière de sécurité, il y a plusieurs méandres, surtout quand nous sommes de l'Est, il y a plusieurs, plusieurs dossiers et plusieurs éléments qui dérivent dans la sécurité. Et plusieurs éléments aussi qui dérivent dans la sécurité en même temps. et c'est pourquoi à l'heure où nous sommes, moi, j'éritère d'abord ma grande confiance au FRDC. D'accord. Et il va réellement prouver de quoi ils sont capables. Parce que nous avons vu, on nous apprendra que Bounagana était cédé, mais n'a pas été connu par les M23, était cédé par certains de nos officiers. D'accord. Merci, George. Quelque chose qui fait croire presque toute la population de Goma. Parce que nous avons vu le M23 en 2012. Nous les avons vu, ils sont ce qu'ils sont. Dernière actualité, pour finir, je vois, je vous plie des lumières. Au moins, sept personnes ont été tirées dans une nouvelle attaque à tribunaux rebelles à Defda la nuit du mercredi à ce jeudi à Maboya, une localité située à une trentaine de kilomètres de la ville de Beni sur la route Benibouté Mou. Selon les témoins de la société civile locale qui parlent d'un billet provisoire, jusque-là, des blessés graves à l'arme blanche ont été signalés et plusieurs autres reportés disparaissent. parmi les victimes ont emporté une série religieuse médecin au centre de santé des références de Maboya qui demeurent introuvables. Hormis la perte en vise humaine, des dégâts matériels ont été également signalés. Les postes du sous-commissariat de la police nationale congolaise PNC de Maboya ont été brûlés, occasionnant ainsi l'évasion de quelques détenus. Les centres de santé de référence de Maboya, des maisons d'habitation, des magasins, boutiques qui ont été également brûlés par les assayants indiquent la même source. Pour le moment, il est difficile de dresser un billet définitif de cette attaque, déclarent le président de l'association des étudiants et élèves ressortissants d'Oïcha, M. Prince Kambale Moussavouliki qui se retrouve en tout cas sur place. Aucune réaction jusque-là n'a été enregistrée de la part du porté par le du secteur opérationnel Soko La 1 malgré le déploiement des efforts de celle-ci de place pour traquer l'ennemi. Une des pêches de nos confrères de la radio au Capi. En fait, c'est toujours encore une désolation grave. C'est toujours encore quelque chose qui est criminose et intelligent. Vraiment, je suis désolé. J'ai été désolé quand j'ai appris ça à la radio au Capi. C'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Moi, personnellement, je connais Maboya 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 c'est à quelques 30 ou si pas 20 kilomètres de la ville de Boutembo en allant vers Beni entre Beni et Boutembo. Dire que les ADEF ils viennent de très loin de vers Hiroum arriver à Maboya pour moi je ne crois pas. Je dois croire à autre chose. En tout cas, de ma pleine conviction, elles ne doivent pas traiter des ADEF. Ils doivent être des forces cumulées de maïmaï et d'autres de combister avec l'armée pour toujours faire parler ADEF. Ça n'engage que moi. Parce que on nous apprend avant d'hier que les ADEF ont été acculés vers vers Hiroum là-bas. Mais de Hiroum jusqu'à Maboya il y a combien de kilomètres? Environ 300 si pas 400 kilomètres. Comment de Hiroum à des jours jusqu'à Maboya pour 400 kilomètres? Marche à pied. Pour vous dire qu'elles sont par pied partout? Non. Moi, je connais le millier. Ce millier là aussi est presque voisin à l'avenir qu'on appelle le Mualika et surtout la localité de Issa le Voulambo où on a toujours parlé des Swadizadev qui se réassimilent au Maïmaï là où on a trouvé dernièrement le Mualika. Ce sont des zones normalement qui sont parsemées par des Maïmaï. Encore à l'ouest de cette même localité il y a le Maïmaï qu'on appelait Baraka vers Boutou et vers le côté Boutou et Kalim par là-bas. Donc pour vous vers le bas là-bas vers Kalunguta donc à peine 7 kilomètres de Maboya Kalunguta tout juste à côté il y a tout le cas de Kardonnay de Maïmaï. Merci beaucoup. Mais dire que ce sont les ADF moi je ne crois pas. D'accord c'est vous qui le dites mais nous suivons en tout cas des sources qui sont sur place merci Georgie d'avoir été là ce matin on s'écoute par votre numéro de téléphone. Ok ok nous sommes nous sommes toujours en contact et permanent surtout permanent au numéro plus 243 9 79 27 38 68 78 Merci de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi je vous fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501